Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi C'est un site qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des GTA dollars super facilement sur toutes les consoles C'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Et ça me fait extrêmement plaisir Et n'oubliez pas de la partager à tous vos potes et d'activer la petite cloche du Tiff Ça fait toujours plaisir les gars et c'est très rapide Donc les gars le Founders il sera en description, c'est Apocalypse Merci vraiment à lui d'avoir trouvé cette méthode tout simplement Et vous allez voir que par rapport au glitch que j'ai sorti il y a 5-6 jours environ Et qui était quand même assez long Et bien cette méthode là sera beaucoup beaucoup plus simple Et franchement elle est assez rapide Même si vous regardez par rapport à la durée de la vidéo Ne vous tracassez pas, la méthode est rapide Et croyez moi que quand vous êtes bugger une fois les gars Vous pouvez faire 40 duplications si vous voulez Il n'y aura pas de soucis là dessus, on va pouvoir directement commencer Donc les prérequis tout simplement pour ce glitch les gars La première chose qu'il faudra avoir c'est être à 2 Ce sera un glitch audio malheureusement les gars Pour l'histoire il n'y a pas de solo, ne vous ne regrettez pas, ça va arriver Donc il faudra aussi que vous ayez une sorte d'opération mobile Avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels Tout simplement, dépôt de véhicules personnels à module 3 Ce n'est pas du tout obligatoire qu'il soit rempli ou non Qu'il soit rempli d'un véhicule ou non, peu importe Vous ne le perdrez de toute façon pas Donc c'est vraiment peu importe Ensuite il faudra tout simplement que vous ayez soit une arena les gars Soit une arena ou alors un complexe Ça fonctionne avec les deux, à vous de choisir Moi à part je vais le faire avec l'arena Mais ça fonctionne très bien aussi avec mon complexe Comme je vous montre là actuellement Donc c'est vraiment à vous de choisir lequel bâtiment vous avez En tout cas lequel bâtiment vous préférez faire le glitch Ensuite il vous faudra tout simplement que vous dans votre garage de l'arena Vous ayez ou d'alors du complexe Vous ayez un véhicule à dupliquer Donc il n'y a pas que vous duplique que des véhicules transformés de chez Beniz Ou des véhicules transformés de l'arena Si vous voulez en tout cas les dupliquer Et les vendre pour vous gagner de l'argent Vous voyez bien ici l'anticipation dans l'atelier de l'arène C'est également la même chose pour le complexe Il faudra simplement mettre votre véhicule à dupliquer dans le complexe Quand vous aurez ça Il faudra aussi ensuite les gars tout simplement Que vous ayez Regardez bien les gars il faudra aussi que vous ayez Une moto Donc en tout cas soit une moto soit un Faggio Ça fonctionne aussi à vous de choisir Mais il faut absolument que la moto que vous allez acheter les gars Ne vienne pas du QG de motard Il faudra que vous ayez un club de motard Mais il ne faut pas que la moto que vous allez choisir Que vous allez acheter que ce soit un Faggio ou n'importe quel véhicule Il ne faut pas qu'il soit dans le QG de motard Sinon le glitch ne fonctionnera pas Donc c'est encore bien Je préfère encore bien le répéter les gars Parce qu'il y en a certains qui ont des problèmes avec ceci Donc regardez bien vous allez commander un véhicule Que vous allez perdre Donc attention celui là vous allez le perdre Donc ne commandez pas un véhicule à 2 millions Et vous allez le mettre dans un garage du place Dans un garage d'appartement peu importe Mais il ne faut pas qu'il soit dans le QG de motard Et forcément retenez bien le nom du véhicule Pour le glitch Ensuite on va passer les gars Au prérequis tout simplement de notre ami Elles ne sont pas nombreuses Ne vous tracassez pas Il n'y a pas de problème Donc celui qui nous aide notre ami Devra avoir Premièrement Un bâtiment Donc un appartement Où vous pouvez choisir les styles De l'appartement Que je vais vous montrer juste actuellement Et il faudra absolument Qu'il ait une salle avec le braquage Et que quand il fasse flèche droite Sur le tableau de planification Ça ne lui lance pas une mission Mais ça lui mette Le tableau de planification des braquages En choisissant le braquage qu'il veut Donc il faut simplement déjà Qu'il ait un penthouse Donc ça veut dire Un appartement Où il peut choisir La décoration de l'intérieur Donc en tout cas le style de l'intérieur Pas un simple appartement Un appartement Où il peut choisir le style Et ensuite il faudra absolument aussi Les gars qu'il ait une suite Pour pouvoir commander un véhicule Via le garage de la suite Dans le garage de la suite Il faudra juste qu'il ait un véhicule Peu importe lequel On s'en tape totalement Donc là les gars On va passer sur l'écran de notre ami J'ai dit les prérequis Mais on va passer sur l'écran de mon ami Donc mon ami lui Je vais l'inviter dans ma session Donc dans une session En évitation si vous voulez Il n'y a pas de problème Et il faudra absolument Qu'il ait mis dans son poids de réapparition Le garage Donc le poids de réapparition Dans le garage Ou en tout cas dans un penthouse Où il a bien La salle de braquage Et où il peut choisir Les styles de l'appartement Donc je répète bien Il met son style Il met son poids d'apparition Dans un appartement En tout cas un penthouse Où il y a la salle de braquage Voilà Donc là Je suis sur l'écran de mon ami De toute façon chaque fois En haut les gars Il sera mis ami Pour ceux qui ne sauraient pas Ou qui ne se retrouveraient pas Dans la vidéo Là je suis bien sur l'écran de mon ami Là c'est mon ami qui va se bugger Donc regardez bien Je passe la porte Je vais attendre qu'elle se referme Et puis maintenant Je vais bien me mettre en face de la porte Et je vais reculer Jusqu'à ce que je n'ai plus le message En haut à droite A gauche pardon Donc j'avance J'avance Regardez bien Boum je ne l'ai plus C'est parfait Je me retourne Et regardez Boum comme je me retourne Je l'ai En fait il faut vraiment Que vous ayez le message A ras de la porte Donc il faut vraiment Que ce soit le plus près possible De la porte Quand vous ayez le message En haut à gauche Maintenant vous allez vous mettre En première personne Et bien en face Tout simplement du tableau Vous allez faire start en ligne Et vous allez dans le pack d'entrée Dans le monde criminel Vous allez l'ouvrir Et vous allez tout simplement Le refermer Quand vous l'ouvrez Et vous allez refermer Ça va être très facile On va recommencer S'il va falloir faire les gars C'est maintenir le bouton start Donc le bouton option Et en même temps faire croix Donc en fait il faut fermer le bouton Le menu pause Et en même temps Ouvrir le pack d'entrée Dans le monde criminel Donc c'est une manière Qui est très simple Mais que vous allez peut-être Devoir recommencer plusieurs fois Avant de la réussir Il n'y a pas de soucis Il y a red raté Regardez bien J'ouvre mon menu en ligne Je vais sur le pack d'entrée Dans le monde criminel Je mets le bouton start Et quand je le relâche directement Je fais croix Moi je vous donne un petit conseil Les gars C'est que avant de relâcher Le bouton start Je vous conseille d'abord Appuyer sur croix Avant de relâcher Le bouton start Donc le bouton option C'est un petit conseil Essayez De toute façon vous allez vous faire Votre propre timing Il n'y a pas de soucis Là dessus Donc encore une fois Je vous répète Les gars On ouvre le menu pause On va sur le pack d'entrée Dans le monde criminel On met le bouton start Et quand on le relâche On fait directement croix Par la suite Donc là regardez Ça a bien fonctionné J'ai ouvert le pack d'entrée Dans le monde criminel Et j'ai réussi simplement A enlever mon menu pause Donc si ça a bien fonctionné Vous allez maintenir le bouton Enfin le pavé tactile Pour ouvrir votre menu d'interaction Là mon menu d'interaction Est bien ouvert Ça veut dire que je suis bien bugué C'est parfait Donc comme mon menu d'interaction Est ouvert c'est nickel Ce que je vais faire Je vais simplement faire rond Pour en fait le fermer C'était juste bien pour prouver Qu'on était bugué Donc là je vais essayer de ouvrir mon interaction Je suis bien bugué Dans le pack d'entrée Dans le monde criminel Donc c'est très simple On va faire rond les gars Tout simplement Et ce qu'il va falloir faire maintenant C'est faire flèche de droite Vous voyez bien en bas à droite Qu'il y a un petit menu Qui s'est affiché Lors ces missions ont quitté Voir carte Donc j'ai juste dû appuyer Sur flèche de droite Pour avoir ce petit menu Donc là c'est parfait Quand je dis ça c'est nickel Ce que je vais devoir faire maintenant C'est appuyer sur triangle En fait pour tout fermer Donc regardez bien Quand j'appuie sur triangle Je suis bien sur le menu Des missions de braquage Donc ça c'est exactement Ce que je voulais Donc quand j'ai fait ça Les gars c'est parfait Je vais tout simplement Devoir ouvrir mon menu d'interaction Donc si mon menu d'interaction S'ouvre c'est parfait S'il ne s'ouvre pas Ça veut dire que soit Vous avez été trop lent Ou trop rapide Et que ça a bugué Donc sous le fait Vous recommencez le mané Avec le pack d'entrée Dans le monde criminel Vous l'ouvrez Vous voudrez mon menu d'interaction Etc jusqu'à arriver Sur cet écran Donc quand j'ai bien mon menu d'interaction Qui souffre Ce que je vais faire C'est très simple Je vais prendre mon joystick de gauche Pour déplacer mon personnage Et je vais le reculer Je vais le reculer Jusqu'à ce qu'il soit affiché Style de l'appartement Vous allez voir qu'à partir du moment Vous allez reculer Avec le joystick de gauche Le menu d'interaction Va changer Et il va mettre En plus de ça Style de l'appartement En fait ce que Pendant cette manière Ce qui va se passer C'est que vous allez reculer Votre personnage Et que votre personnage Va sortir de la pièce Donc regardez bien J'ai mis mon joystick De gauche vers l'arrière Et boum Le style de l'appartement Est apparu Donc là je suis bien Sur le style d'appartement C'est exactement Ce qu'on cherche depuis le début C'est parfait Si il y a rien de compliqué Vous allez vraiment voir Par la suite Prenez votre temps Pour ce glitch Il est très simple Mais il faut juste le faire Correctement Et bien écouter la vidéo Donc quand je suis bien Sur style d'appartement Je vais appuyer dessus Et je vais avoir Tous les styles qui s'affichent Donc moderne Coloré Élegal Etc Ce que je vais faire Je vais appuyer Tout simplement Sur les styles A chaque fois Je descends Et j'appuie sur un style Donc voilà Coloré J'appuie dessus Et tout simplement Ça me fait un petit écran noir A chaque fois J'appuie sur le lien Donc je descends J'appuie dessus Je descends Et il y a des moments Où ça ne fera plus d'écran noir Le but c'est qu'à chaque fois Que vous allez appuyer Sur tester Tout simplement Le style Normalement Ça ne devra plus faire d'écran noir Donc regardez bien Je descends J'appuie sur quoi Je le teste Je descends Là j'ai pas d'écran noir C'est parfait J'appuie sur quoi Et vous allez faire ça Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'écran noir Si comme moi Vous l'avez toujours Malgré que vous avez fait ça Pendant plusieurs minutes Soit vous changez de session Ça veut dire que votre session est bugée Malheureusement Ou alors vous testez Vous faites ça pendant une ou deux minutes Et quand ça a bien fonctionné Vous allez faire rond Tout quitter Et normalement Si ça a bien fonctionné Vous n'aurez plus de minimap à gauche Regardez bien Je fais rond Je sors de tout ça Et regardez C'est parfait Je n'ai plus de minimap En bas à gauche C'est nickel Voilà les gars Si vous avez toujours la minimap Ça veut dire que ça a bugué Il faudra tout simplement Relancer une session Et recommencer Donc là mon ami Il est bien bugué C'est parfait Boum On re-switch sur l'écran Donc sur mon écran Sur celui qui duplique Donc ce que je vais faire maintenant Je vais faire start Et je vais aller A une activité la plus près de mon casino Donc le casino Vous savez très bien Où il est les gars Il est au haut à droite Et je vais prendre par exemple Cette mission-ci En tout cas celle qui est le plus près Du casino Je vais la lancer Donc carré sur l'activité Et on la lance Quand j'arrive tout simplement Dans le menu de la mission C'est parfait J'arrive dans le menu de la mission Et ce que je vais faire maintenant C'est en fait inviter mon ami Tout simplement Donc il y a plusieurs moyens De inviter son ami Soit vous l'invitez justement Dans l'onglet ami Comme je fais là actuellement Et vous l'avez invité Donc en gros merci à Osiris De m'avoir aidé pour ce glitch Merci à toi frérot Merci beaucoup Donc vous l'invitez soit Via le menu ami Ou alors votre ami Va directement Depuis le menu parti Et faire rejoindre la session C'est à vous de choisir Ou simplement Vous l'envoyez une session Une invitation Depuis Tout simplement Depuis le menu playstation Le menu xbox C'est à vous de choisir Ça y a plein de possibilités Il n'y a pas de problème Donc là mon ami Est dans la mission avec moi Je vais faire simplement Elle font des jours dans le salon Et je vais cliquer sur mon ami Et ce que je vais faire Je vais l'exclure Tout simplement Je l'exclue de la mission Donc mon ami exclut C'est parfait Il n'y a pas de soucis Mon ami lui ne touche plus à rien A part rejoindre les habitations Donc il ne touche plus à rien Il n'y a pas de problème Et les messages d'air Ils les acceptent Quand ils demandent Comme de quoi Vous voulez vraiment Rejoindre cette session J'ai déjeté à sa colonne Vous l'acceptez Donc votre ami accepte Ces messages là Donc là c'est parfait Quand j'ai bien exclu mon ami Je vais quitter Tout simplement l'activité Donc là mon ami lui Forcément Quand il vient dans le jeu Il a été téléporté en fait Au casino Donc là je suis bien Sur l'écran de mon ami Comme vous voyez là actuellement Ce qu'il va faire Il va faire le trajet Et il va rentrer A l'intérieur du casino Donc hop J'ai mis un accéléré Comme ça La vidéo n'est pas trop longue Et mon ami Il rentre dans le casino Voilà Donc ça de toute façon Tout le monde a accès au casino Puisqu'il est gratos Quand il arrive Il va directement avancer Et aller à gauche Pour le service du voiturier Donc mon ami Il fait flèche de droite Il va sur service du voiturier Il va dans garage de la suite Et il va commander N'importe quel véhicule Comme je vous avais dit tantôt Il faudra que vous ayez un véhicule Dans votre garage de la suite Il va commander n'importe quel véhicule Et puis il aura un écran noir Un écran noir est fini C'est parfait Lui une touche plus arrière Je re-switch sur mon écran Et là ce que je vais faire Je vais lancer une activité La plus près de mon arène Voilà les gars Donc la plus près de mon arène Une activité Ceux qui font la méthode Avec le complexe Vous lancez une activité Forcément la plus près De votre complexe Donc il n'y a pas de soucis Là dessus les gars Moi je lance une activité La plus près de mon arène Puisque je fais avec l'arène Mais pour celui qui fait Avec la complexe Il lance une activité La plus près de son complexe Donc encore une fois Je vais éviter mon ami Dans l'activité Quand une fois vous l'évitez Soit via le menu ami Soit via le menu PlayStation ou Xbox C'est à vous de choisir Donc là quand vous l'avez invité Ça va être un petit peu différent Tout à l'heure C'est à dire que Je vais inviter mon ami Mon ami va encore une fois Accepter l'invitation Et quand il est mis Connexion en cours Là vous voyez bien Que mon ami est en train de rejoindre Il est mis connexion en cours En orange Je vais tout simplement Quitter l'activité Donc quand je quitte l'activité Boom c'est parfait Mon ami lui Va avoir un écran buggé Et en fait va apparaître Dans l'activité Donc dans le rond bleu Qu'on voit là A l'arrière Mais il va être invisible Donc c'est parfait Les gars C'est justement Ce qu'on veut Tout simplement Donc mon ami lui A un écran freeze Il est buggé C'est parfait Moi ce que je vais faire Je vais refaire start All in Activité Joues activité Créé par Rockstar Et je vais lancer N'importe quelle activité Par exemple une mission Une mission Explosion 2 C'est ok Ou même invention Enfin vous vous en foutez Complètement les gars Peu importe Vous allez lancer Comme je l'expliquais tout à l'heure Mon ami lui Il est buggé Il est frisé Avec un écran Il est invisible Sur un rond bleu D'une mission Donc c'est parfait Donc maintenant Quand moi je suis dans la mission Ce que je vais faire Encore une fois C'est que je vais encore une fois L'inviter les gars Donc en fait C'est juste des petites étapes A faire Et rien de compliqué Je vais inviter mon ami Encore une fois Donc comme d'habitude Via ami Via le menu Xbox Au PS4 A vous de choisir Donc j'invite mon ami Et mon ami lui Il va faire une petite manipulation Regardez bien les gars Quand il a reçu l'activité Il va faire rejoindre Et encore une fois Il va avoir le premier message alert Qui va lui mettre Voulez vous vraiment Rejoindre cette session GTA 5 Online Qui va s'afficher maintenant Donc mon ami Reçoit l'activité Il la confirme Et regardez Il a ce message là Qui s'affiche Rejoindre une nouvelle session GTA 5 Online Votre progression Sera automatiquement sauvegardée Donc là c'est l'écran de mon ami Mon ami ne va pas accepter Ce message là Il va juste dire Ok c'est bon Je suis sur le premier message alert Quand je reçois l'information Comme de quoi Mon ami est sur le premier message alert Ce que je vais faire Je vais simplement quitter l'activité Il n'y a rien de plus simple Je sais qu'il est sur le premier message alert Je quitte l'activité Donc voici Hop Je sais que mon ami est sur le premier message alert Je quitte l'activité Mon ami lui Quand j'ai bien quitté l'activité Je lui dis C'est bon j'ai quitté l'activité Mon ami lui Va accepter le premier message alert Il va attendre un petit moment Et boom Il aura un deuxième message alert Qui va lui dire Comme de quoi La connexion a été interrompue Etc Donc en fait Il va avoir deux messages alert Le premier et le deuxième Il va accepter tous les deux Messages alert Et quand il a accepté Les deux messages alert Il va simplement respawn Dans la même session que moi Mais il n'y aura plus L'écran frisé Regardez bien Le voici il va réapparaître Il sera comme ceci Donc c'est simple Le gars il accepte en fait Les deux messages alert Qui s'affichent Donc il les accepte Et quand il est là Boom regardez Il a réapparu de la session C'est parfait Maintenant ce que je vais faire Quand mon ami a réapparu de la session Je vais ouvrir mon monnaie d'interaction Les gars Aller dans véhicule imposant Et je vais simplement Commander mon Centre d'opération mobile Donc il va être plus simple Voilà J'ouvre le monnaie d'interaction Véhicule Imposant Centre d'opération mobile Et je demande le centre d'opération mobile Tout simplement Quand il est apparu Je vais simplement le chercher Au cours une fois Il y a beaucoup de simplement Je sais Mais croyez moi C'est pas un glitch Qu'on compliquer Faut juste bien suivre les étapes Quand j'ai mon centre d'opération mobile Je vais le déposer Un peu plus là que l'arène Donc en fait Un peu premierment Entre moi Si c'est complexe C'est la même chose Vous ne déposez pas tout près du complexe Vous déposez à quelques mètres Quand c'est le cas C'est parfait Ce que je vais faire Je vais appeler le mécano Et je vais commander N'importe quel véhicule Qui viennent de n'importe quel garage On s'en tape Parce que ce véhicule là On ne va pas du tout le perdre Ne vous tracassez pas Moi pour ma part Je crois que j'avais commandé La buffalo Donc voici Elle vient d'un garage C'est nickel Je la commande Les gars Ne vous tracassez pas Vous pouvez commander N'importe quel véhicule Celui de véhicule-ci Que vous avez commandé Vous ne le perdrez pas Quand mon véhicule a apparu C'est parfait Ce que je vais demander C'est que mon ami Rentre dans le véhicule Donc n'oubliez pas De bien mettre Menu de traction Véhicule Et bien de mettre Accès véhicule Ami Pour être sûr Qui rejoigne Donc là mon ami Va dans mon véhicule C'est parfait Ce que je vais faire maintenant Je vais m'inscrire En tant que club de motards Si ce n'est pas déjà fait Et je vais m'éloigner De mon ami Donc c'est parfait Je m'éloigne de mon ami Et je vais m'inscrire En tant que club de motards Voilà Je m'éloigne encore S'il est mis renvoi Le véhicule Je m'éloigne encore une fois Et là je suis assez loin Je vais demander une moto Là les gars C'est très important Il faut absolument Demander une moto Qui n'est pas dans le QG de motards Donc moi tout à l'heure Si vous avez bien vu J'avais commandé une Vader Donc un véhicule Qui s'appelait Vader Je l'ai mis dans un garage De 10 places je pense Et voilà Donc je vais commander Un véhicule Qui ne vient pas du QG de motards Je me répète encore les gars Je sais que je me répète Mais c'est vraiment important Si vous commandez un véhicule Qui vient du QG de motards Le glitch l'a raté Vous devriez tout recommencer Donc attention de ne pas commander Donc quand j'ai bien commandé Un véhicule qui ne vient pas du QG Je rentre dans l'aréna Et je vais aller me diriger Vers la IC anticipation En tout cas le véhicule A dupliquer dans l'aréna Donc là regardez bien Vous allez faire à peu près Le même trajet que moi les gars Voilà Le même trajet Pour en fait aller bloquer La porte côté passager Et la porte côté conducteur Donc vous allez mettre le véhicule Exactement à la même place que moi Voilà Et vous allez vraiment essayer De le bloquer De façon à ce que tout simplement Les deux portes soient bloquées Dans le complexe c'est la même chose Les gars vous devez trouver Les deux ropes Et mettre votre véhicule Entre les deux ropes Pour bloquer tout simplement l'accès Tout près du rond jaune Pour sortir du complexe Donc quand vous avez bien bloqué Votre véhicule Regardez quand j'appuie sur triangle Je suis téléporté A l'intérieur de ma IC C'est vraiment le but Donc c'est parfait Maintenant ce que je vais faire Je vais me diriger vers la porte jaune Et je vais vraiment aller Le plus à droite possible Pour que j'ai mon menu Qui soit en haut à gauche Maintenant ce que je vais faire Ca va être très simple Les gars vous tracassez pas Je vais devoir simplement Appuyer sur triangle Et en même temps croix Donc en fait triangle Pour rentrer dans le véhicule Et en même temps croix Pour sortir Donc j'appuie sur triangle Et en même temps croix Donc je me prépare J'appuie sur triangle Et directement croix après Quasi simultanément Donc vraiment en même temps Triangle croix Vous voyez bien que là Regardez Je suis rentré dans ma IC Et en même temps Je suis sorti De ma arena Si ça n'a pas fonctionné Les gars c'est simple Si vous sortez sans véhicule Vous vous dirigez directement Jusqu'à La IC de situation Et vous recommencez Vous bloquez les deux portes Etc Et si vous rentrez dans le véhicule Vous ne sortez pas à l'extérieur Ca veut dire que vous avez appuyé Sur triangle avant croix Et vous recommencez simplement En allant devant la porte Etc Donc là les gars Regardez bien Ce que je vais demander maintenant A mon ami C'est de simplement sortir du véhicule Donc je vais dire Ok tu peux sortir du véhicule Quand mon ami va sortir du véhicule Le véhicule va disparaître Regardez bien ma plaque les gars Quand mon véhicule va sortir La plaque va se changer Regardez bien Elle se termine par 188 Mon ami sort du véhicule Et bon regardez La plaque se change C'est parfait Maintenant je vais à l'arrière du véhicule Je fais flèche droite J'accepte le message Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas Ca fonctionne aussi Et bon Première duplication faite Et maintenant je vais enchaîner A chaque fois Donc là maintenant Bon première duplication Et pour enchaîner Je vous montre Quand vous êtes dans le centre De paration mobile Vous rentrez Dans votre IC de situation Pour en tout cas Votre véhicule dupliqué Je vais le laisser là Je vais demander à mon ami De rentrer à l'intérieur Du véhicule Tranquillement Encore une fois Comme tantôt Et quand il est rentré A l'intérieur du véhicule Je vais m'éloigner Commander une moto Et refaire la manip Aller dans l'arène Prendre le véhicule Donc pour ma part C'est la IC de l'anticipation Bloquer les deux portes Etc Et vous enchaîner Une duplication Toutes les deux minutes C'est ultra simple les gars Et c'est vraiment Le manip qui est facile Je sais que la vidéo En soi est très longue Mais ne vous tracassez pas les gars Il n'y a pas de problème Prenez bien votre temps Et quand votre ami est bugué Après c'est le million assuré C'était Fryze Prenez ça de vous la team Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Merci